Peut-on faire à la fois du transport et de l'intérim, de la formation et de l'immobilier, de la logistique et du dépannage ? Là où l'esprit trop étroitement cartésien pourrait répondre non ? Certains ont choisi de faire tout cela. Vous êtes tenté par une diversification de vos activités ? Pourquoi pas ? Aujourd'hui, Mode d'emploi vous propose un cas d'école pour comprendre comment on peut réussir tout ce que l'on entreprend ou n'entreprendre que ce qui va réussir. GT Location vient de se renommer GT Solutions avec un S qui n'est pas tout à fait anodin. En effet, cette entreprise historique de la région bordelaise qui va fêter ses 100 ans a une histoire diversifiée autour d'un cœur de métier. C'est notre grand-père, dès les années 30, qui a commencé à louer des camions alors qu'avant il était concessionnaire poids lourd. Il s'est dit qu'une façon de vendre des camions, c'était de les vendre avec du service. Les premiers contrats de location de l'entreprise que nous ayons retrouvée date de 1937. Bien sûr, l'entreprise s'est développée et elle a été très fidèle à ce que nous appelons notre métier historique qui est donc la location de véhicules industriels avec conducteurs, c'est-à-dire que nous mettons à disposition de nos clients des véhicules et bien sûr le personnel de conduite. L'histoire de l'entreprise a commencé, l'entreprise s'est beaucoup développée avec les compagnies pétrolières qui faisaient beaucoup appel à ce type de service. Mais très tôt, nous avons commencé à travailler avec Michelin et nous avons développé avec cette entreprise des liens très très forts puisqu'aujourd'hui nous distribuons leurs pneumatiques dans la plupart des régions de France. Nous avons acheté en 2018 deux entreprises qui, elles, distribuaient des pneumatiques pour le compte des autres manufacturiers comme Bridgestone, Goodyear, Pirelli. Racheter les entreprises qui font le même métier que soi pour les concurrents de ses clients semble effectivement une manière de devenir incontournable sur son marché et en l'occurrence de rationaliser également des flux de livraison qui n'étaient pas toujours très écologiques. Aujourd'hui, nous sommes en capacité d'offrir à tous nos clients dans le monde des pneumatiques une mutualisation. Concrètement, ça veut dire que là où auparavant un monteur de pneumatiques, c'est-à-dire un garage, que ce soit un garage voiture, un garage poids lourd, c'est-à-dire un garage qui monte des pneumatiques pour le compte de ses clients, là où il était livré chaque jour par deux, trois, parfois quatre camions différents portant des marques différentes. Demain, nous livrerons avec le même véhicule. Mais qu'est-ce qui décide une entreprise à se diversifier ? D'où vient l'idée et comment savoir qu'elle est bonne ? J'ai dirigé GT Location, la branche route, pendant de nombreuses années, juste après mon grand-père, ou avec lui au début. Et nous avons créé GT Logistics comme première diversification pour essayer de nous intéresser au marché de la logistique industrielle sur site client. Et à l'intérieur même de cette aventure de GT Logistics, nous avons été amenés à diversifier, encore cette année, deux créations de start-up, si on peut dire, avec l'une à dominante système d'information dédiée à la logistique, avec WeLog, et puis FlexLog, qui est une diversification pour répondre à un marché nouveau, qui est le portage de stock sur site client, portage financier, portage logistique. Un incubateur de start-up au sein même d'une entreprise, cela fleurbont les GAFA ou la Californie numérique, mais pas forcément la logistique à bassins. Et pourtant, on y trouve des geeks tout pareils, qui développent des solutions que l'on utilise tous les jours, et qui sont ravis de leur environnement. Il y a des grands sites e-commerce que je ne citerai pas, sur lesquels vous commandez. Quand vous commandez sur ces sites e-commerce, vous pouvez savoir si votre colis est en cours de préparation, vous pouvez savoir s'il est en transit, quand est-ce qu'il va arriver chez vous. Là, l'idée, c'est vraiment de développer des produits qui vont fonctionner au niveau des entrepôts, pour justement optimiser ces flux, et remonter de l'information sur les sites e-commerce. On ne sent pas du tout un effet maison qui existe depuis 100 ans. J'ai fait d'autres entreprises avant l'entreprise Relog, où j'ai vu beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de portes qui se fermaient, beaucoup plus de services en silo, beaucoup plus de management pyramidal. Alors qu'à la maison GT Logistics, toutes ces portes sont ouvertes, et c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de travailler avec. Et du coup, c'est bien aussi, parce que moi, j'essaye de puiser dans ce modèle-là pour Relog. Certains diront que la diversification dépend des patrons. Certains ont plus d'idées que d'autres, sont plus agiles, plus start-up nation. Erreur, certains sont juste plus ou moins sourds aux idées qui viennent en fait de leurs équipes. Il y a manifestement quelque chose d'important dans la réussite de ces saisies d'opportunités, et c'est qu'il faut savoir libérer l'intelligence de nos salariés, quels qu'ils soient, parce qu'ils ont des idées, et ces idées sont parfois riches d'enseignements, de projets, et nous devons, nous avons l'obligation de les écouter et parfois de les tester. Il faut aussi accepter le droit à l'erreur. C'est-à-dire, en essayant, on peut se tromper. Il ne faut pas que cette erreur soit trop dure à supporter, financièrement, mais aussi psychologiquement, par celui qui en a été à l'origine. Donc, c'est à la fois une très grande délégation, une très grande autonomie, mais une très grande responsabilisation. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'organisation humaine de notre groupe familial. GT n'hésitera pas à vous dire que la boulangerie industrielle était une mauvaise idée et que l'immobilier n'est pas la poule aux œufs d'or, mais ça ne les empêchera pas de fêter leur 100 ans cette année, avec une croissance attendue pour 2019 de 30%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada